Vous avez dû le constater, nous sommes dans une soirée spéciale tirage au sort. Et c'est avec celui du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe au handball que nous démarrons. Oui, le Red Star chez les hommes et le Habitat Handball Club chez les dames. Ils seront pour représenter dignement, on l'espère, la Côte d'Ivoire. Parcours local, préparation et ambition pour ce rendez-vous continental. Le coach du club d'Abobo, Daniel Bessy-Bessy, est notre invité pour tout nous dire au sujet du club d'Habitat HBC. Bonsoir coach. Allez, asseyez-vous. Comment allez-vous ? Très bien. On est content de vous recevoir une nouvelle fois sur le plateau de la grande team. Tout à fait. Alors, on va parler de votre club, Habitat HBC, qui est tout nouveau au niveau du handball ivoirien. Expliquez-nous rapidement, pour ceux qui vous découvrent et qui découvrent peut-être votre club, comment a démarré l'aventure ? Merci, Thia. Merci, la team. Habitat Handball Club d'Abobo a démarré timidement avec l'OASU. Voilà. Depuis 2009. Et en 2013, on a été champion national OASU. Déjà en 2010, nous sommes engagés pour le championnat civil. Voilà. Nous avons remporté toutes les catégories. Jusqu'en 2014, nous avons été champion de la D3. 2015, champion de la D2. Nous sommes entrés en D1. Et puis, nous avons été vice-champions en 2018. Et en 2019, on a été champion du Côte d'Ivoire. En 2021, champion du Côte d'Ivoire. Et en 2018, on a été vainqueurs de la Coupe nationale. En 2021, malheureusement, on a raté 700. Alors, comment êtes-vous arrivé à bousculer la IRHU au niveau du handball ivoirien ? C'est le travail. Le travail continue. Les enfants, on les a pris depuis l'école primaire. Ceux un, ceux deux, sixième pour les autres. Et puis, on a travaillé, travaillé, travaillé jusque-là. Et puis, on est arrivé à booster tous ceux qui étaient là. Alors, vous avez évoqué l'OASU qui vous est issu, votre club est issu de la compétition OASU. Aujourd'hui, vous êtes dans l'élite du handball ivoirien. Est-ce qu'un habitat handball club se retourne ou bien se tourne encore vers l'OASU pour essayer de recruter les meilleurs éléments dans cette compétition ? Oui, tout à fait. Nous participons à chaque fois aux différentes phases finales de l'OASU. Moi-même, je suis enseignant, enseignant du primaire. Et je suis président de la ligue au niveau de l'OASU à Bobo, à Bidjan 4. Donc, déjà, dès le primaire, nous allons, les équipes qui sont qualifiées, on va assister. Et puis, on essaie de recruter, de faire recrutement au niveau des enfants. Voilà. On fait la détection et puis la formation. Et puis, bon, ça marche. D'accord. Alors, comment se passe la collaboration avec les autorités municipales d'Abobo ? Ben... La collaboration est au beau fixe. D'autant plus que... Depuis que notre passage ici, voilà, il y a eu assez d'améliorations, notamment au niveau des infrastructures, parce qu'on s'attendait vraiment sur terre battue. Aujourd'hui, on a un terrain bon. Ah, ben, c'est bien. Oui, tout à fait. Donc, je pense que la collaboration, ça va. Et de mieux en mieux, en tout cas. Tout à fait. D'accord. Bon, ben, on espère que ça ira encore crescendo. Oui ? Non, après le passage, après le deuxième passage, peut-être que ça sera... Non, je voulais savoir, un terrain homologué ou un terrain en attendant que ? Un terrain en attendant que. OK. Voilà. Donc là, après ce passage-là... Oui, tout à fait. Ça sera homologué, mais... On touche du bois, on touche du bois, voilà. Alors, la Confédération africaine de Handball a effectué le tirage au sort des 37e championnats d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Votre club hérite du club congolais du DGSP, du FAB du Cameroun et de l'ASPAC du Bénin. Est-ce que c'est un groupe difficile, comme l'affirment certains observateurs ivoiriens ? Pour ma part, apparemment, c'est un groupe assez facile, mais dans le fond, un peu difficile parce que quand on retrouve des équipes comme DGSP, FAP, ce sont des équipes qui sont quand même habituées à ce genre de compétition, des athlètes qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations chaque 4 ans. Vraiment, de loin, c'est un peu compliqué, mais on va aller jusqu'au bout. Quant à l'autre équipe du Bénin, ASPAC du Bénin, bon, c'est l'inconnu, mais on verra. D'accord. Allez, j'en profite pour vous rappeler la question LGT. Vous pouvez commencer à nous appeler si vous avez envie d'interagir dessus. On parle de Handball. Ça, c'est la première question de la soirée. Handball, donc, Coupe des vainqueurs de Coupe, Habitat HBC, dont on parle actuellement, et d'ailleurs, on a le coach sur le plateau. Donc, Habitat HBC et le Red Star sont-ils outillés pour l'Afrique ? N'hésitez pas à commencer à nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99. Voilà, votre avis compte dans cette émission, donc n'hésitez pas, appelez-nous. Alors, coach, vous avez dit que c'est un groupe qui a l'air quand même un petit peu difficile. Vous partez comment ? Vous êtes comment psychologiquement ? Là, il faut jouer sur le mental des enfants. Je pense que psychologiquement, nous sommes prêts. Voilà, on a motivé les enfants parce que c'est ce qu'il nous faut, le mental, pour affronter des équipes comme FAP du Cameroun, qui depuis même nos temps catégoriques cadettes, on entendait parler de cette équipe-là. Voilà, DGSP, peut-être que c'est une fusion qui, ça fait deux ou trois ans. Voilà, on connaît des équipes comme Abosport et autres. Bon, en 2018, déjà, on était au Caire, on a croisé les FAP du Cameroun. La première mi-temps, c'était 15-15. Et puis, bon, ben, deuxième mi-temps, on a sombré parce que, bon, on n'est pas habitués à ce genre de compétition. Mais c'est la deuxième participation. Nous avons pris quand même assez d'expérience parce que Habitat aussi, c'est Habitat. Voilà. Alors, on rappelle que la compétition, elle débute le 24 août prochain. Ça se passera à Casablanca, au Maroc. À Meknes. Ah, pardon. Donc, à Meknes, au Maroc. L'objectif que vous vous fixez ? Notre objectif, c'est de faire le podium. Notre objectif, c'est de faire le podium. Avons-nous les moyens ou pas ? Mais nous allons essayer. Ah, ben, j'ai envie de vous retourner la question. Ah, ben, voilà. Évidemment. Est-ce que vous avez les moyens de faire le podium ? Bon, les moyens techniques, tactiques sur le terrain ? Je peux dire oui. Mais il faut, en tout cas, il faut qu'il y ait les moyens financiers. Parce qu'il faut que les moyens financiers, il faut que les finances accompagnent toujours la chose. Si, vraiment, il n'y a pas les moyens financiers, ça devient compliqué. Parce que quand vous prenez des équipes, ils finissent, bon, quelqu'un qui finit de faire l'entraînement, il s'en va se mettre derrière un garbadrome, excusez-moi, il mange de la tiquette, il mange de l'huile. Après, le lendemain, il doit revenir à l'entraînement. Alors que de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même manière de se nourrir. Bon, donc, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous. Mais, j'ai dit toujours qu'on fait avec. On fait avec. C'est de là que nous sommes partis pour arriver à ce stade-là. Nous allons essayer. Nous sommes en Coupe d'Afrique. Nous allons essayer, c'est notre deuxième participation. Nous allons essayer d'aller un peu plus loin encore. Parce que, la première fois, on était en bas. Il faut qu'on remonte. C'est important pour nous. D'accord. Alors, il n'y a pas que l'équipe d'Habitat HBC qui va représenter la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a également le Red Star chez les hommes qui hérite du groupe A. On l'a vu à l'antenne tout à l'heure. Avec le Halali, le FAP et le Sokoto-Rima du Nigeria. Henri Joayello, là, je me retourne vers vous. Est-ce que c'est jouable pour le Red Star ? Ça sera compliqué. Compliqué parce que là, il y a le Halali qui a été le finaliste malheureux lors de l'édition 2019. Il y a le FAP aussi qui n'est pas un moins-value, qui n'a pas usurpé sa place pour cette qualification-là. Je pense que ce sera un peu compliqué pour le Red Star qui est aussi habitué à cette compétition-là, qui a joué quand même quelques phases finales, mais qui n'est pas très fréquent lors de ces compétitions-là. Donc, pour moi, l'expérience du Halali et des autres clubs fera certainement ou peut-être la différence par rapport au Red Star, mais avec l'orgueil des Ivoiriens qu'on connaît, on espère qu'ils pourront aller le plus loin possible dans cette compétition. On a vu récemment lors de ces Jeux Olympiques l'équipe égyptienne, surtout chez les hommes, tenir tête à la France, même si cette équipe est tombée en demi-finale dans les derniers instants. Mais elle a tenu tête. Et n'oubliez pas que dans cette équipe égyptienne, il y a pas mal de joueurs de Halali qui sont dedans. Donc, déjà, quand on voit un peu la différence de niveau, on s'est dit tout de suite que ça sera difficile pour une équipe comme le Red Star. Et comme le coach l'a dit, le FAP quand même existe depuis longtemps. Cette équipe fait partie quand même des meilleurs, des habitués dans cette compétition. Maintenant, au sport, tout est possible. Est-ce que le Red Star... Et moi, je veux même ajouter l'équipe de HBC. Est-ce que ces deux clubs ont les moyens de pouvoir rivaliser avec les autres ? Ça, c'est la grosse interrogation. Maintenant, là où j'ai envie de croire et revenir un peu sur cette équipe de HBC, c'est que quand l'équipe s'entraînait, ensuite elle est battue, elle a réussi à être championne. Aujourd'hui, quand même, comme Yelo l'a dit en attendant, peut-être que ça peut permettre à cette équipe de hisser le niveau de jeu. Et puis, peut-être, ça sera aussi au mental. Parce que quand on voit un peu la différence, on se dit que les autres s'entraînent de façon professionnelle. Quand, chez nous, ici, on essaie d'exister. Donc, ça sera au mental que ces deux équipes ivoiriennes iront chercher quelque chose du côté du Maroc. Alors, moi, j'aimerais bien que le coach quand même nous rassure. Parce que c'est vrai que, voilà, on a parlé, on a même souri de la situation. Mais, concrètement, comment vous vous préparez pour ce rendez-vous continental ? Bon, depuis le championnat, on se prépare parce qu'on savait que, déjà, on avait, en allant arriver là. Donc, depuis longtemps, on se prépare. On a fait deux semaines à l'INJS. Deux semaines, on a regroupé l'équipe, les enfants à l'INJS. Deux semaines, c'est avant-hier seulement que nous sommes sortis pour faire trois jours dehors. Et puis, bon, on va repartir encore. Parce qu'il faut garder le niveau. Mais est-ce que c'est suffisant ? Parce que, je veux dire, on a quand même des grosses équipes devant nous. Est-ce que c'est suffisant, ça ? En toute objectivité, hein ? Oui. Bon, ce n'est pas vraiment suffisant. Ce n'est pas vraiment suffisant. C'est juste, 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 juste. Mais ce n'est pas suffisant, en tout cas. Ce n'est pas suffisant. Alors, ces genres de compétitions, normalement, quand on ne les prie pas, ce sont des matchs amicaux avec d'autres équipes quand même d'un calibre assez élevé. Mais vous, vous entraînez à l'INJS. Vos sparring partners, c'est qui ? Comment l'équipe arrive à gérer les matchs amicaux ? Comment ça se passe ? Bon, on s'est regroupés à l'INJS. Les matchs amicaux, c'est quand même un peu difficile puisque le championnat s'est arrêté. Il n'y a pas d'équipe véritablement qui va venir nous affronter. On est obligé de jouer contre des équipes hommes. Voilà. Bon, c'est comme ça, quoi. Donc, vos sparring partners, aujourd'hui, ce sont des hommes. Ce sont des équipes masculines qui sont en face. Tout à fait. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire, quand vous regardez un peu le score de vos matchs amicaux, c'est quoi ? Parce que si vous arrivez quand même à résister ou peut-être à exister dans le match face à des hommes, forcément derrière, quand vous rencontrez d'autres équipes féminines, même si c'est d'un niveau assez élevé, ça peut... En fait, nous, à l'Habitat, nous sommes habitués à ça. Depuis la catégorie junior, on joue contre les équipes masculines. Nos préparations se font contre les équipes masculines. Donc, nous sommes déjà habitués à ça. Nous sommes allés à l'INJS. Pour moi, il y a eu une nette évolution. C'est vrai, c'est les hommes. Ils viennent peut-être s'amuser, mais on sent quand même une nette évolution dans le jeu des filles. Alors, coach, dernière question. On voit, on sent que vous êtes un passionné vraiment de cette discipline qui est le handball. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que le hand retrouve son lustre d'antan ? Pour ma part, c'est la promotion. Il faut faire la promotion du handball. Il faut faire vraiment la promotion du handball. Et il faut que les présidents de la fédération vraiment s'appuient sur la base. Sur la base. Parce que nous, nous sommes partis de rien. Avec les enfants, c'est possible. Avec les enfants, sans moyens. Mais je vous assure, sans moyens. Et nous sommes arrivés jusque-là. Sans faute. Alors là, sans faute. Sans faute. Depuis la catégorie minime jusqu'à la catégorie senior. Sans faute. Avec des faibles moyens. Infrastructures, il n'y en a pas. Rien du tout. Et si on fait la promotion, s'il y a les infrastructures adaptées, véritablement, je pense que le handball peut retrouver son niveau. Voilà, c'est possible. D'accord. Merci beaucoup, coach. Merci bien. Et on vous souhaite vraiment bonne chance. On rappelle, pour tous ceux qui aiment cette discipline, qui aiment le handball, que le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe se tiendra le 24 août prochain. Donc ce sera à Meknes au Maroc. On vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. Beaucoup de réussite. Et on espère qu'après ce passage, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Merci beaucoup. Merci Joël. Allez, ne bougez pas. Non, ne bougez pas. Bougez pas. Juste le temps pour moi de lancer la pub. D'accord ? D'accord, oui. Allez. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants. Juste après la pub, on recevra sur le plateau notre deuxième invité, l'ex-coach d'Issyawazi, Israël Oussou. Avec lui, on va parler de sa situation, de la situation du club et de la Super Ligue 2 qui est lancée, évidemment. On parlera aussi du tirage au sort de la Cannes 2021. Vous pourrez vous exprimer. Vous pourrez nous appeler en direct dans l'émission. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada